C'est une très belle exposition de M. Garnier. C'est très éclectique, c'est très différent. Vous m'avez bien expliqué les différents supports, les différentes techniques. C'est très intéressant, c'est coloré, ça ne laisse pas indifférent. Je trouve ça très chouette, moi je dirais, si je peux me permettre cette expression. M. Michel Garnier dit, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez ce surnom qui apparaît partout ? C'est un surnom que j'ai eu très jeune, parce que j'ai beaucoup peint avec des Américains et des Anglais. Et comme je travaillais beaucoup, je parlais peu, donc ça veut dire un peu silencieux, je crois. M. Garnier. Quel est le surnom ? C'est quoi ? M. Garnier. M. Garnier. Oui, c'est un peu de l'intérêt. M. Garnier. Silencieux, voilà. M. Garnier. Et donc vous avez un parcours aussi un peu atypique, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes arrivés à une exposition comme ça, sur différents supports, qu'est-ce qui vous a... M. Garnier. Eh bien, alors déjà j'ai commencé par être photographe de presse, en même temps j'ai fait des études dans l'architecture, moi j'ai appris le dessin, et j'ai commencé à peindre, j'ai vendu mes premières toiles, j'avais 18 ans aux Etats-Unis, donc j'ai continué. M. Garnier. Voilà, et ensuite ce sont des expériences, j'ai travaillé beaucoup dans la rue, j'ai passé beaucoup d'ouïe en guerre de la rue. M. Garnier. Ça fait des souvenirs. M. Garnier. Et puis voilà, après les collages ce sont des morceaux de rue un peu, voilà. M. Garnier. Des morceaux de vie ? M. Garnier. Oui, des morceaux de rue, comme des fragments de deux murs. M. Garnier. On travaille sur la tôle, c'est pareil, on trouve la tôle aussi à l'extérieur, voilà. M. Garnier. Et puis comme je travaille depuis longtemps sur du bois, des palettes et du métal, j'ai été invité dans les festivals upcycling, donc le recyclage, donc c'est pour ça qu'il y a des restes, le frigo, le bidon, voilà, les clés à sardines, voilà, c'est un peu les… M. Garnier. Ça laisse pas indifférent, c'est sûr, ça c'est… M. Garnier. C'est un peu à part. M. Garnier. Oui, oui, c'est ça, mais c'est interpelle, c'est coloré, c'est, voilà, M. Garnier. Avec des peintures plus, j'allais dire, plus classiques là-bas, qui sont sur toile, M. Garnier. Donc trois qui sont dans la petite salle là-bas, qui ont reçu un prix. M. Garnier. Oui, prix d'Air Pont-Apare 2021. M. Garnier. Voilà, donc c'est important, voilà. M. Garnier. Oui, c'est pas mal, je m'inscris pas au prix d'Avalon, mais j'ai une galerie qui m'inscris, voilà. M. Garnier. La ville d'Avalon est très heureuse de vous accueillir, donc c'est avec plaisir, et si, comme j'ai un peu entendu dire, vous cherchez à vous poser, si vous voulez vous poser à Avalon, et s'ils le trouvaient, ce serait avec plaisir qu'on nous pourras accueillir. M. Garnier. Cette exposition, cette année, le choix était bien volontaire d'avoir des artistes locaux, parce qu'on a pas, on s'est pas perçu, qu'on a pas besoin d'aller très loin pour avoir des expositions de qualité. On se donne des moyens aussi, le service culturel, se donne des moyens aussi d'apporter de la qualité au plus proche de la population, c'est ce qu'on découvre à travers toutes nos expositions, et j'en profite puisqu'il y a d'autres artistes parmi nous, donc c'est vrai qu'il y a une continuité aussi dans la qualité de nos expositions, je tiens à vous remercier. Et quand on a des belles expositions de beaux artistes et de qualité, c'est tout à fait normal de se mettre en disposition pour mettre en valeur vos œuvres et que tout le monde en profite. C'est parti !